Au tête à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis veulent négocier avec les outils. Les États-Unis ne peuvent plus suivre le rythme. Les États-Unis ont cru qu'en bombardant le Yémen, comme ça pour rien, le conflit se trouve en Israël et en Palestine, mais les États-Unis décident avec l'Angleterre. Un jour comme ça, ils se lèvent, ils viennent, ils bombardent, ils mènent les outils. Ça dit que sans passer par le Conseil de sécurité de l'ONU, au moins s'ils étaient passés par le Conseil de sécurité de l'ONU, ça pouvait se comprendre. Non, non, les gars n'ont pas besoin du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sont passés outre le Conseil de sécurité de l'ONU, ils sont allés bombarder. Et maintenant, les outils, les outils, là, sont en train de riposter. Donc, ils n'arrêtent pas à malmener les navires commerciaux. Donc, au niveau de la mer Rouge, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et maintenant, ils ont demandé à la Chine, écoutez bien, les États-Unis demandent à la Chine d'intervenir auprès de l'Iran pour que l'Iran puisse calmer les outils. Comme ça, eux, ils peuvent toujours faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis les autres doivent, c'est comme si quelqu'un vient te taper, il te tape et il t'interdit de pleurer. Pire encore, il t'interdit de riposter. Tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas riposter, tu dois seulement encaisser. On te donne exactement ce qui est écrit dans la Bible. On te gifle la joue gauche, donne-se la joue droite pour qu'on ajoute. Et ça, c'est les théories qu'on nous a apprises en Afrique. Pour que nous, on puisse appliquer ce genre de théorie. Mais ça ne marche pas. C'est faux, c'est basé sur ce que c'est, 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 c'est une ignorance et une idiotie caractérisées et notoires. On ne peut pas te gifler sur la, tu n'as rien fait, on te gifle la gauche, tu dis aussi, ajoutez encore à droite. C'est quelque chose, cette théorie qui n'est ni technique que sur le plan scientifique. Là, c'est pour ça que la spiritualité africaine, elle s'explique scientifiquement parlant. Et c'était des hommes de science qui avaient mis en place cette spiritualité africaine. Bref, les Américains se disent, maintenant, ils n'en peuvent plus, ils veulent négocier. Ils veulent négocier avec l'écouté. Incroyable, mais vrai. Voilà ce que ça veut dire de penser que tout doit se régler par la force. Les Congolais disent, C'est-à-dire que, le bourreau a son plan. Mais la victime aussi a son plan. Et un jour, la victime arrive à neutraliser le bourreau. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que la victime a neutralisé le bourreau, sans bourreau. Voilà ce qu'est en train de se passer entre les États-Unis et les Houthis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yab, à colère, veyam, à l'aime. Encore une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.